L'événement a été co-organisé par le Centre d'études sur la Chine moderne et contemporaine et le Bureau de l'information du gouvernement populaire de la municipalité de Beijing. Selon les organisateurs, le forum constitue une plateforme permettant aux jeunes d'ici et d'ailleurs d'approfondir la confiance et de promouvoir les échanges. Les jeunes sont l'avenir de notre monde et le monde appartient aux jeunes. La pandémie de la COVID-19 n'a pas freiné l'enthousiasme des jeunes à vouloir se retrouver pour échanger des idées et partager leurs expériences. C'est très impressionnant et inspirant d'écouter les discours de ces jeunes représentants durant le forum. Ces échanges sont utiles pour mieux comprendre la Chine. Aujourd'hui, la situation mondiale est complexe et incertaine. Nous voulons que les jeunes jouent un rôle important en apportant plus de stabilité. Nous voulons ouvrir une plateforme importante pour renforcer la communication entre les jeunes du monde entier. Nous organisons cet événement d'une part pour créer une plateforme permettant de cimenter l'amitié entre les jeunes et d'autres parts pour faire converger leur créativité et leurs expériences pour répondre aux transformations de notre société. La Chine accueillera les Jeux olympiques d'hiver l'année prochaine. Ces Jeux sont une célébration pour la jeunesse. La Chine accueillera les Jeux olympiques d'hiver l'année prochaine. La Chine accueillera les Jeux olympiques d'hiver l'année prochaine.